Plus vous lirez, plus vous saurez, plus vous en apprendrez, plus vous irez loin, disait le Dr Seuss. Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014 dans son combat pour le droit de tous les enfants à l'éducation, déclarait, je cite, « Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde ». Voici pour vous les plus belles citations sur l'école. L'école, c'est crucial, le début détermine la fin. L'école devrait avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. La musique mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles du monde. Ne demandez pas à l'école de vous donner des frissons, demandez-lui plutôt de vous étonner. Cette terre est une école où tout le monde apprend. Je voulais résorber le bagne par l'école. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire. Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. Un maître d'école ou un professeur ne peut élever des individus, il n'élève que des espèces. Qui sait combien de choses, combien d'aimables plaisirs et de joie on doit, sans le savoir, à l'encre rouge des maîtres d'école. Tel est le miracle de l'école. Un bon professeur peut captiver les classes rétives et rendre vivant les enseignements les plus mal conçus. Il peut tout sauver. Il est important que les étudiants portent un regard neuf et irrévérencieux sur leurs études. Ils ne doivent pas vénérer le savoir mais le remettre en question. Nous recevons trois éducations, une de nos parents, une de nos maîtres d'école et une du monde. La troisième contredit tout ce que les deux premières nous apprennent. Pour chaque homme qui a réussi, il y en aura toujours un autre qui dira « J'étais à l'école avec lui ». Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. La véritable démocratisation de l'école est celle qui donne à chaque enfant le maximum de chance. Pour les petits-enfants, l'éducation, c'est le maître d'école, pour les jeunes gens, c'est le poète. Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites classes, d'éducation civique, d'honnêteté, de courage, de refus du racisme et d'amour de la République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les enfants. On va à l'école pour développer sa raison, pour réfléchir par soi-même, pour développer une pensée autonome. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. Le cœur d'une mère est l'école de l'enfant. Tout d'abord, nous parents devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. La famille est une école de droiture, d'équilibre, de force et de progression, et ceux qui s'y soustraient s'engagent infailliblement dans la voie du mal et de la perdition. La maison est la première école de l'enfant, le parent est le premier enseignant de l'enfant, et la lecture est le premier sujet de l'enfant. Libérer l'école, c'est achever la plus belle des conquêtes de la Révolution française. L'école est le grand média de la République. Le journalisme est l'école primaire de la diplomatie. L'école est là pour leur donner les moyens de penser par eux-mêmes, pour leur apprendre à faire la différence entre Mme Bovary et un bon compte-rendu de faits divers dans un journal, entre Antigone et Harry Potter. C'est à l'école qu'il faut raccommoder la toile déchirée de notre monde et empêcher qu'on ne la déchire davantage. L'expérience est une école onéreuse, mais les extravagants n'apprendront que là. Notre société est telle que l'horizon du système scolaire se borne à des classements, mais le véritable objectif devrait être en permanence de progresser, d'être meilleur que soi-même et non meilleur que les autres. L'école peut être le principal acteur, transformant tout handicap en source d'énergie. Le rôle de l'école est d'intégrer un petit d'homme dans la communauté humaine, de transformer un individu en une personne. C'est conduire un jeune, hors de lui-même, le faire exister dans les échanges qu'il vit avec les autres. L'école contribue à la prospérité des sociétés, à l'élimination des discriminations de toutes sortes, à la défense de la paix et du bien commun, à la meilleure compréhension des peuples. L'école reste le principal enjeu de l'organisation d'une société voulant se défaire de tous les fanatismes. L'école polytechnique est aux mathématiques, ce qu'est un dictionnaire de rime à la poésie baudelairienne. C'est à l'école que se joue l'avenir de notre pays. Il faudra beaucoup de pédagogie pour vaincre les réticences et les conservatismes. Un programme d'éducation est par définition un programme sociétal. Le travail devrait être effectué à l'école plutôt qu'à la maison. L'école n'est pas là pour éduquer et les parents pour enseigner. Chacun doit être dans son rôle. Il faudrait bien comprendre que le rôle de l'école est d'apprendre aux enfants ce qu'est le monde et non pas leur inculquer l'art de vivre. L'école est le lieu de l'assimilation, qui est le contraire du culte des origines, de la guerre des mémoires et de la repentance. On ne reçoit de l'école que ce qu'on y a à apporter. Le salaire de l'école, ça vient plus tard, le salaire de l'école, ce sera un salaire justement. Une école où les écoliers feraient la loi serait une triste école. La seule école libre est l'école bussonnière. J'ouvrirai une école de vie intérieure et j'écrirai sur la porte « école d'art ». Une école ségrégée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation. L'école enseigne la prose, non la poésie. Ce que les cours de nos écoles négligent presque totalement est ce qui intéresse le plus, la question de la vie. Mille écoles déjà nous peuvent témoigner que ce qu'on ne sait pas, on le peut enseigner. La réflexion personnelle est l'école de la sagesse. Vous pouvez amener un enfant à l'école, mais vous ne pouvez pas le forcer à réfléchir. L'école est la seule plateforme où il y a un minimum d'égalité et dans laquelle on peut se sentir citoyen. À voir ce que l'école exige aujourd'hui de nos fils, je me demande combien de pères seraient capables d'être des enfants. Dans les écoles, on apprend des quantités de dates de batailles ridicules, des noms d'anciens rois tout aussi absurdes, mais, de l'homme, on ne sait rien. C'est le propre des êtres vivants de faire aimer la vie, même sous la forme d'une équation du second degré, mais la vitalité n'a jamais été inscrite au programme des écoles. Le théâtre, bien dirigé, devrait être une école de morale. Mais aujourd'hui, on semble y aller pour se divertir, purement et simplement. L'école, c'est notre église laïque à nous. L'école n'est pas la mosquée ou l'église, elle est le lieu du savoir et de l'esprit critique. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, alors lâchez un pouce pour nous encourager et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsqu'un nouveau contenu est publié. Faites-nous également part en commentaire de là, ou des citations qui vous ont le plus marquées. Sous-titrage Société Radio-Canada